Bouc émissaire, c'est le sentiment partagé par les agriculteurs à la sortie du tribunal de police. Pourquoi aujourd'hui six personnes comme ça, prises en photo, alors qu'on voit encore, vous regardez les vidéos, on voit bien les personnes porter des oeufs, et ils ne sont pas là à la barre aujourd'hui. Les six hommes, poursuivis suite à une plainte après une manifestation en février 2016, sont accusés d'avoir déversé du fumier et lancé des oeufs contre la permanence de la députée Brigitte Allain. Ce soir-là, ils étaient 80, mais à la barre, ils ne sont plus que six. C'est les GA qui nous ont demandé de venir. Dans la mesure où les jeunes agriculteurs nous demandent de venir les soutenir, et en considérant qu'on est un mouvement apolitique, syndical, on a dit bien sûr on vient vous aider. Et résultat des courses, on est six non syndiqués à se retrouver au tribunal. Il y a quand même quelques incohérences dans la tenue de l'enquête. C'est la critique principale entendue auprès des rares soutiens venus au tribunal. Pourquoi la responsable des jeunes agriculteurs, organisatrice de la manifestation, n'a-t-elle pas été convoquée ? Je n'étais pas convoquée. Ils ont estimé qu'ils ont convoqué que ceux qui avaient réellement dégradé et déversé du fumier, et non les responsables ou ceux qui étaient autour. Le parquet n'a requis que des peines d'amende avec sursis, de 1000 euros pour 5 agriculteurs, 150 euros pour un autre, leur avocat semble confiant. Est-ce qu'on peut considérer que quelques coquilles d'eux sur une façade puissent constituer au sens du texte une dégradation ? Je ne le crois pas. Le propriétaire de la SCI n'est pas constitué partie civile, Madame Alain non plus, et la mairie de Bergerac non plus. Mise en délibérée, la décision sera rendue le 19 mai prochain.